Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du secret de la map 9, je vais vous expliquer la deuxième partie, qui est de fabriquer l'engrais, donc je vais vous expliquer exactement ce que vous devez faire, et je vais vous donner quelques petites astuces, donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Pour fabriquer l'engrais, vous aurez besoin de 3 pièces, donc pour la première pièce, je vous conseille de le faire le plus rapidement possible, parce que c'est un morceau de bois que vous allez devoir récupérer, et le faire flamber pour récupérer ses cendres, et pour ça, il va vous falloir passer 2 manches, donc pour éviter de monter trop vite dans les manches pour rien, faites-le dès le début de la manche, dès que vous pouvez. Alors j'ai une petite astuce pour le faire dès le début, c'est tout simple, il va falloir défier les champions des dieux, alors vous allez tout simplement dans n'importe quel temple, et vous appuyez carré sur un truc pour défier un dieu. Alors dès que vous aurez un gladiateur, je vais vous montrer ce que vous devez faire, si bien sûr vous avez un gladiateur au premier défi. Voilà nickel, j'ai un gladiateur au premier défi, si vous n'avez pas un gladiateur au premier défi, vous vous en faites un autre. Alors quand vous avez le gladiateur, vous devez l'emmener près du bûcher, et là vous allez devoir attendre qu'il vous lance un coup de hache, et essayez de faire en sorte qu'il vous lance le coup de hache dans ce truc de bois là, pour qu'il y a un morceau de bois qui tombe, et que vous puissiez le ramasser. Donc je vais vous montrer comment faire, donc j'attends le boss, donc quand vous êtes loin, le boss vous lance une hache, vous faites ça, vous vous esquivez pour que la hache se dirige vers le truc de bois, regardez, hop, vous faites ça, et normalement si ça touche bien le bois, il y a un morceau de bois qui va tomber, je vais vous montrer ça dans un gameplay que j'ai déjà réalisé. Voilà à quoi ressemble le morceau de bois, quand vous l'avez récupéré, vous allez devoir vous diriger dans le temple de Odin, et de descendre au sous-sol. Quand vous arrivez au sous-sol, vous allez devoir placer le morceau de bois dans un anneau métallique, comme vous le voyez à l'écran. Alors ensuite vous allez devoir passer deux manches pour que le morceau de bois soit totalement flambé. Pour la deuxième pièce, vous allez devoir récupérer du pseudo caca, donc pour récupérer le pseudo caca, il va tout simplement falloir avoir la foule qui vous haïsse. Alors pour qu'elle vous haïsse, soit vous vous prenez des flammes quand elles apparaissent, si elles n'apparaissent pas et que vous êtes à plusieurs, vous vous suicidez. Et si vous êtes en solo et que vous avez des grenades, uniquement si vous avez des grenades parce que ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas de grenades, si par exemple vous avez des grenades plasma, ça ne fonctionne pas, il faut absolument avoir des grenades à fragmentation, comme de base. Donc dès que vous avez des grenades de base, vous pouvez lancer des grenades sur la foule qui va commencer à vous détester. Regardez mon pouce, je lance une grenade sur la foule et boum, mon pouce est devenu gris, il était au vert, il est passé au gris. Maintenant je vais relancer une grenade pour voir si ça va le diminuer en rouge, normalement ça devrait le faire. Donc hop, je lance une grenade, ça n'a pas diminué au rouge. Donc j'en relance une deuxième, donc dès qu'elle sera rechargée j'en lancerai une deuxième et je ferai ça jusqu'à temps que la foule me déteste complètement et que j'aille une aura rouge autour de mon pouce qui sera vers le bas complet. Donc voilà, là j'ai relancé une grenade, donc il faut deux grenades pour que le pouce bouge de un quart on dirait. Je pense qu'il me faut encore deux grenades pour que j'aille le pouce complètement rouge. Regardez, ici il y a des flammes, je vais tout simplement passer dedans, comme ça plusieurs fois, et comme ça le pouce va devenir encore plus rouge. Regardez, là il est rouge et il y a une flamme, il y a une sorte de vapeur qui sort, regardez, là on le voit bien. Donc quand vous avez le pouce rouge, vous allez devoir tourner jusqu'à temps qu'il vous lance du caca. Et le caca vous allez devoir le récupérer comme vous le voyez sur la vidéo, donc il faudra juste passer dessus pour le récupérer. Donc ça ressemble à ça, donc vous ne pouvez pas le louper. Pour la troisième pièce, vous allez devoir vous rendre au pack à punch. Alors il faut savoir que le pack à punch doit être activé pour que le crâne apparaisse. Moi je ne l'ai jamais vu apparaître sans que le pack à punch soit activé. Donc activez le pack à punch et après vous allez pouvoir chercher après la troisième pièce. Il faudra être très attentif parce que la troisième pièce est difficile à voir. Franchement vraiment très difficile à voir. Donc je vais vous montrer les emplacements. Il y a huit emplacements et je pense qu'il y en a plus parce que dans une partie je n'ai pas trouvé. J'ai fait les huit emplacements mais je n'ai pas trouvé. Alors tout simplement le premier emplacement ce sera ici, ici et ici. Donc ça c'est trois emplacements que je vous montre. Et c'est les mêmes de l'autre côté. De l'autre côté c'est les mêmes emplacements. Donc là, là et là. Ensuite il y a un emplacement qui se trouvera genre ici, ici ou ici. Donc cherchez bien entre toutes les têtes. Ensuite il y a le même emplacement qui est de l'autre côté. En fait tout est symétrique. Donc s'il y a une pièce qui apparaît d'un côté, elle peut apparaître de l'autre côté. Donc pareil ici, elle peut apparaître là, 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 là et là. Il faudra vraiment bien chercher. Si maintenant elles ne sont pas dans ces huit emplacements, il va falloir chercher autre part. Alors vous pouvez chercher ici genre, ici, partout. Partout il y a des crânes, il faut chercher. Si vous ne se trouvez pas dans les huit emplacements, il faut chercher. Alors si jamais vous trouvez un neuvième emplacement ou un dixième emplacement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que ça pourrait aider le reste de la communauté qui verront le tuto plus tard. Donc j'ai plein gré votre commentaire si jamais ça s'avère vrai votre emplacement tout simplement. Après il y a des autres emplacements ici, ça peut peut-être là, là, ou ici, ou ici, un peu partout quoi. Donc cherchez bien et trouvez le crâne que je vous montre maintenant. Le crâne il ressemble à ça. Il a des symboles sur son crâne. Et quand vous avez trouvé ce crâne là avec ces symboles là, vous allez devoir activer votre spécialiste à côté pour le faire tomber et pouvoir le récupérer comme vous le voyez dans la vidéo. Quand vous avez récupéré le crâne, vous allez devoir vous rendre entre le chamin au sous-sol qui se trouve entre Danu et Zeus, je crois. Et ça s'appelle la crypte inondée, donc justement où je suis. Et regardez, il y aura trois emplacements de spawn, de machines, de broyeuses en fait. Il va falloir placer le crâne dans une de ces broyeuses pour en récupérer une sorte de reste quoi, de fragment. Donc voilà, le premier emplacement ce sera ici, le deuxième emplacement ce sera ici, et le troisième emplacement c'est ici. Donc maintenant je vous montre dans la vidéo gameplay comment il faut faire. Il faut tout simplement prendre l'arme d'Orion, donc l'arme spéciale de la map. Ensuite, vous placez votre crâne, vous tirez avec votre arme d'Orion une seule fois. Le mécanisme va se mettre en route une fois pour essayer de broyer le crâne. Donc il va falloir répéter cette étape trois fois jusqu'à temps que le crâne disparaisse. Quand le crâne est disparu, vous allez devoir récupérer les restes qu'il y a en bas à gauche. Donc juste là, vous appuyez sur carré et ça récupérera les restes. Quand vous avez récupéré les restes et que vous avez récupéré les trois pièces, vous allez devoir aller dans le temple de Zeus au sous-sol. Et là, vous allez voir qu'il y a une piscine de sang. Et à l'extérieur de cette piscine de sang, il y a une petite coupelle comme celle-ci. Vous allez devoir placer les trois objets à l'intérieur. Quand vous aurez fait ça, les trois objets vont se placer à l'intérieur et ça formera déjà un début d'engrais. Il va falloir passer trois manches entières pour que l'engrais fasse de la fumée verte, comme vous le voyez dans la vidéo. Donc, quand vous voyez que l'engrais est prêt, vous la récupérez. Et c'est fini pour le tuto numéro 2. Donc, si tu as kiffé ce tuto, n'hésite pas à liker, à partager pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, poto. Merci à toi, merci à tous pour le soutien. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501